Bonjour à tous. Il y a deux ans, j'ai fait une vidéo où je résumais 20 livres en 43 secondes chacun. C'était très sympa, mais je trouve que 43 secondes, c'est quand même un peu rapide pour comprendre ce dont parle le livre. Donc avec les livres que j'ai lus depuis, on va faire des vidéos thématiques. Et aujourd'hui, on va résumer 5 livres qui m'ont permis de comprendre l'entrepreneuriat et aussi qui m'ont aidé à lancer ma startup en moins de 3 minutes chacun. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Premier livre, The Lean Startup de Eric Ries. The Lean Startup, c'est un livre qui est devenu connu dans le milieu des startups et qui a une thèse très simple. En fait, on a souvent cette image de l'entrepreneur qui arrive, comme Steve Jobs, qui a une vision parfaite. Et là, le produit sort, tout le monde en veut, c'est un carton et les gens lui lancent leur argent. Sauf que la réalité, c'est qu'en pratique, ça se passe rarement comme ça. Pourquoi ça se passe rarement comme ça ? Parce que si c'était simple d'identifier un besoin qui existe sur le marché, qui est fort et pour lequel des gens sont vraiment prêts à payer, quelqu'un d'autre l'aurait sans doute fait. L'idée de The Lean Startup, c'est plutôt, dès qu'on a une idée, de la lancer le plus rapidement possible, puis de pivoter pour trouver le marché où le besoin utilisateur est le plus fort et on a le plus de valeur à ajouter. La première idée principale du livre, c'est l'idée de MVP, le produit minimum viable. Le produit minimum viable, c'est un produit qui est très simple et qui fait une seule chose. C'est très important parce que la plupart du temps, quand on lance un produit, on a envie qu'il soit parfait. Donc, on a envie de rajouter plein de fonctionnalités, d'arrondir tous les angles. Le piège de ça, c'est que c'est la meilleure manière de passer des mois, voire des années à travailler sur quelque chose, sans être sûr que ça répond vraiment à un besoin. Si on a un MVP qui est dégueu, qui fait qu'une seule chose, mais qu'un petit groupe de personnes, même si c'est que 100 personnes, sont vraiment prêts à l'utiliser parce qu'ils en ont un vrai besoin, ça veut dire que quand on l'améliorera, il y aura sans doute un énorme marché derrière. Dans le livre, il met beaucoup l'accent sur faire des expériences pour comprendre le marché, sur mesurer, créer les bonnes mesures. Il met beaucoup en garde contre les vanity metrics. Les vanity metrics, c'est les mesures qu'on aime bien mettre en place parce qu'elles nous rassurent, mais qui, en réalité, ne sont pas pertinentes. Par exemple, si vous vendez des produits physiques, c'est facile d'avoir une mesure pertinente. Vous avez le nombre de ventes que vous faites. Mais si vous faites un réseau social, c'est un peu plus compliqué à savoir. Vous aurez peut-être envie de prendre des mesures comme le nombre de pages consultées, mais en fait, ça ne veut absolument rien dire parce que, si ça se trouve, les gens tombent là par hasard et ils ne reviennent jamais. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des mesures comme les taux de conversion, les taux de rétention, pour mieux pouvoir s'orienter. Quand même, une dernière chose, pour un peu nuancer, il y a des boîtes qui ne peuvent pas suivre cette méthodologie et qui, tout simplement, ne devraient pas le faire. Par exemple, si vous faites de la deep tech, si vous travaillez sur les ordinateurs quantiques ou sur faire de la fusion nucléaire, tout le monde est d'accord que l'électricité, c'est bien et tout le monde en veut. Maintenant, c'est clairement de la recherche et vous ne pouvez pas tester le marché rapidement. C'est pareil pour les marchés sur lesquels il y a des gros coûts d'entrée, par exemple des coûts d'entrée juridiques. Si vous devez passer des mois ou des années à obtenir des licences avant de pouvoir travailler, vous ne pouvez pas itérer rapidement. C'est marrant parce que Sam Altman, récemment, aujourd'hui, on le connaît parce qu'il est PDG de OpenAI, qui a fait Tchat GPT, mais avant, c'était aussi le PDG de Y Combinator, un des plus grands incubateurs de startups du monde. Et récemment, il disait qu'il s'était rendu compte que les conseils qu'il donnait à chaque fois aux startups de son incubateur, c'est-à-dire ce genre de conseils, en fait, lui, il ne les avait pas vraiment appliqués parce que lui, ensuite, quand il a fait OpenAI, clairement, c'est de la recherche et il y a moins à itérer rapidement. Numéro 4, The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Ben Horowitz, c'est un entrepreneur américain qui a commencé à Netscape, l'entreprise de Marc Andressen. C'était un des tout premiers navigateurs web, bien avant Google Chrome, Internet Explorer. Et ensuite, il a cofondé Opsware, c'était une des premières entreprises qui faisait du cloud computing. Puis, avec son ami Marc Andressen, ils ont créé Andressen Horowitz, qui est aujourd'hui un des plus gros fonds d'investissement de la Silicon Valley et aussi un des plus réputés. D'ailleurs, petite anecdote, c'est eux qui ont investi dans l'entreprise de Pablo Vera, avec qui j'ai eu la chance de parler dans le dernier podcast. La plupart des livres sur les startups, ils sont un peu abstraits, il y a des conseils, mais on ne sait pas vraiment comment les appliquer. Et ce que j'aime vraiment dans ce livre, c'est qu'on le suit au quotidien et on voit à quel point est-ce qu'il doit prendre des décisions difficiles tout le temps. Ils sont tout le temps obligés de faire des virages ultra serrés. À un moment, ils font leur entrée en bourse au moment du crash de l'an 2000 et ils n'en peuvent plus, ils ne dorment pas pendant des semaines. Ils appellent des investisseurs parce qu'ils n'ont plus d'argent et ils doivent payer leurs employés. À un moment, ils perdent leur client qui leur fait 90% de leur vente et donc ils sont obligés de faire pivoter 400 personnes qui travaillent sur un produit, sur un autre produit sur lequel il n'y a que 10 personnes qui travaillent et à la fin, ils arrivent quand même à vendre à HP pour un peu plus d'un milliard de dollars. Ce qu'ils montrent aussi, c'est à quel point est-ce que c'est dur d'être CEO. En fait, quand tu es CEO, tu ne peux blâmer personne. Peu importe ce qui se passe mal, c'est toujours un peu de ta faute. Soit c'est parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, soit c'est juste parce que tu n'as pas trouvé les bonnes personnes pour faire quelque chose. En fait, ils montrent à quel point être CEO, c'est un enfer. Il faut signer pour ça. Si tu n'es pas prêt, il faut aller travailler quelque part. Il faut signer pour ça, il faut aimer souffrir. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Musk dans nos interviews. Il dit que la capacité numéro un que doit avoir un CEO, c'est juste d'endurer la souffrance. Lui, Horowitz, il parle avec pas mal de CEOs parce qu'il gère un fonds d'investissement. Et à un moment, il dit qu'il demande à chaque fois au CEO, pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez réussi ? Et il a remarqué que ceux qui sont les moins bons, ils tendent à mettre en avant leurs vertus et comment ils sont forts. Et ceux qui sont les meilleurs, ils tendent à juste dire, parce que je n'ai pas abandonné. Et ça montre à quel point, en fait, pour survivre dans le milieu de l'entreprenariat, il faut avoir une sorte de biais totalement irrationnel contre le fait d'abandonner. Parce qu'il va falloir s'adapter à des situations extrêmes. Il y a beaucoup d'autres conseils, c'est très détaillé. Il y a des conseils intéressants, par exemple, sur le recrutement. Par exemple, ils montrent comment souvent les startups, elles ont envie d'embaucher des directeurs, par exemple, directeurs de la vente, qui ont beaucoup d'expérience et donc qui viennent de grosses entreprises, alors qu'en fait, leur métier ne sera pas du tout le même dans la startup. Dans une grosse entreprise, ils étaient peut-être habitués à gérer des équipes qui allaient faire de la vente, alors que peut-être que dans la startup, ils vont devoir eux-mêmes aller à la mano, contacter plein de gens pour essayer de les convaincre. Numéro 3, Blitzscaling de Raid Hoffman. Raid Hoffman, c'est un membre de la mafia PayPal. La mafia PayPal, c'est tous les employés de PayPal qui ont construit plein d'entreprises de la tech après que PayPal ait été vendue. Il y a Musk qui était dedans, mais il y a aussi les fondateurs de YouTube et Raid Hoffman qui a ensuite créé LinkedIn. Il y a aussi un gros fonds de la Silicon Valley qui s'appelle Greylock Partners et qui a mis dans beaucoup d'entreprises, comme par exemple Airbnb. La thèse principale de ce livre, c'est que lorsqu'une entreprise vise un très gros marché qui existe à l'échelle internationale et qui va forcément être pris à un moment ou à un autre, comme par exemple Uber ou Airbnb, eh bien la meilleure chose qu'elle peut faire, c'est souvent de foncer pour essayer de prendre le plus de masse possible et avoir un effet de réseau le plus rapidement possible, quitte à laisser plein de feux brûler et garder plein de choses qui ne sont pas du tout optimisées et qui sont même mal faites au sein de l'entreprise parce que c'est une course. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Tout simplement à cause de l'importance de l'effet de réseau. Le plus important pour une boîte qui blitzscale, c'est pas de faire de l'argent tout de suite. L'argent, elle pourra la faire plus tard quand elle aura acquis un effet de réseau et qu'elle sera très dure à détrôner, plutôt d'être sûre d'avoir cet effet de réseau. C'est ce qu'on voit avec des entreprises comme Amazon ou Uber qui perdaient de l'argent pendant très longtemps. Même YouTube, ça perdait de l'argent jusqu'à encore il y a quelques années. Parce qu'en fait, c'était pas grave pour elle. Elle pouvait lever de l'argent facilement et elle savait qu'une fois qu'elle serait bien installée, là, elle pourrait profiter de cet effet de réseau. Maintenant, il faut tout de suite nuancer cette idée parce qu'aujourd'hui, c'est très commun de vouloir scale trop rapidement sans être vraiment sûr du segment qu'on vise. Et c'est pour ça que le plus important au départ, c'est surtout pas de fonctionner comme ça, mais c'est de faire des choses qui ne scale pas. Comme par exemple, aller voir des clients un à un pour vraiment comprendre leurs besoins et être sûr du marché qu'on adresse. Un bon exemple de ça, c'est Airbnb. Et d'ailleurs, il a accompagné Airbnb, il en parle beaucoup. Airbnb, au tout départ, ils allaient eux-mêmes prendre des photos dans les appartements des quelques premières personnes qui s'étaient inscrites sur Airbnb pour que quand les clients arrivent, ils voient des belles photos et donc ils se disent « Ah, c'est des apparts sympas. » Et c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à avoir un marché qui avait une certaine traction, qu'ils se sont dit « Ok, on a des concurrents qui nous ont copiés, qui essaient de faire exactement la même chose que nous en Europe. » Et en plus, à ce moment-là, leurs concurrents étaient plus gros qu'eux, ils avaient plus d'argent qu'eux. Il faut qu'on blitzcale. Un autre exemple de ça, c'est PayPal, justement, dans lequel il a été. PayPal, pour grandir plus rapidement, ils ont eu l'idée de créer un système de parrainage où chaque personne qui rejoignait la plateforme de 10% par jour et ils se sont mis à dépenser des millions par semaine en argent qu'ils donnaient comme ça aux gens. Rapidement, ils ont baissé à 10$ puis à 5$ mais l'inertie était déjà faite. Ils avaient déjà des millions d'utilisateurs et à ce moment-là, ils étaient quasiment irratrapables. Il y a pas mal d'exemples et de conseils intéressants. Un des conseils sympas, c'est qu'il faut toujours lancer un produit qui nous embarrasse parce que s'il ne nous embarrasse pas, ça veut dire qu'on l'a déjà perfectionné et donc on a trop travaillé dessus. Numéro 2, Zero to One de Peter Thiel. Si je devais vous conseiller un seul livre de cette liste, ce serait lui. Je ne l'ai pas mis en numéro 1 parce qu'il y a plus de contenu dans l'autre mais si vous devez en lire un seul, en plus il est assez court, c'est vraiment Zero to One. Zero to One, c'est un livre de Peter Thiel qui a confondé Paypal et puis qui est devenu un investisseur légendaire de la Silicon Valley. C'est lui notamment qui a mis le premier ticket dans Facebook. Et ce qui est trop bien avec ce livre, c'est qu'en fait Peter Thiel, il aime tout le temps être à contre-courant. Mais il n'est pas juste à contre-courant pour faire de la contradiction. Tout ce qu'il dit, ça va à l'inverse de la doxa mais c'est tout le temps intéressant et c'est tout le temps assez pertinent. Le livre, il s'appelle Zero to One parce qu'une fois qu'on a un produit et qu'il fonctionne, là c'est la question de passer de 1 à N. Mais une startup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe de 0 à 1. Elle crée quelque chose qui n'était pas là avant. Il est assez dur à résumer parce qu'elle est très dense mais si je devais résumer quelques points centraux, le premier, c'est qu'il faut fuir la compétition. On a souvent l'impression que le capitalisme, c'est la compétition. Les entreprises se font la guerre, il y a des chasseurs de têtes. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, la compétition, elle amène les marges à 0. Plus il y a de compétition sur un marché, plus il y a d'acteurs, moins chacun va faire de profit. Et donc, ce que doit essayer de faire une entreprise, c'est exactement l'inverse, c'est d'échapper à la compétition, c'est d'être en compétition avec personne. Parce que si elle est vraiment unique, elle peut mettre les prix qu'elle veut. Et lui, il assume, il dit que toute entreprise cherche à créer un monopole. Alors évidemment, ce n'est pas un monopole garanti par l'État comme les monopoles qu'on connaît, surtout que lui, c'est un libertarien, donc ce n'est pas trop son truc. Mais c'est un monopole de fait sur le fait que personne ne peut lui faire la compétition. Pourquoi est-ce que l'empire de Bernard Arnault pèse autant que celui de Jeff Bezos ou que celui d'Elon Musk ? C'est parce que vous ne pouvez pas faire une start-up qui disrupte LVMH. LVMH, c'est des noms comme Louis Vuitton, des maisons qui ont plus d'un siècle, parfois deux, et dont les noms sont ancrés dans l'esprit de tout le monde. Cet héritage, ça leur donne une sorte de monopole dans l'esprit des gens. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce prisme de lecture parce que je ne l'avais jamais eu. Et maintenant, quand je réfléchis à une entreprise, j'essaie de comprendre où est-ce qu'elle est dans le spectre compétition monopole. Est-ce qu'elle subit la compétition de plein fouet mais qu'elle est dans un marché tellement grand qu'elle arrive quand même à saisir une part du gâteau ? Ou alors, est-ce qu'elle est dans une niche plus petite où elle s'est construit un barrage où personne ne peut l'attaquer ? En anglais, ils appellent ça un moat, c'est un fossé, comme le fossé qui protégeait les châteaux au Moyen-Âge. Et ça m'amène au deuxième axe principal du livre, c'est que chaque entreprise est basée sur un secret. Ce n'est pas un secret comme les gens qui disent « Ouais, je ne veux pas te parler de mon idée parce que c'est un secret ». Ça, ce n'est pas une bonne manière de faire. C'est plutôt un secret dans le sens où c'est une conviction profonde que très peu de gens ont et qui va à contre-courant de la doxa. Les entrepreneurs avec lesquels ils parlent, ils ont souvent des opinions normales sur tous les sujets. Par contre, il y a au moins un sujet et c'est le cœur de leur entreprise sur lequel ils ont une conviction qui est différente de la majorité. À chaque fois qu'il a des entretiens pour recruter ou alors qu'il se demande s'il doit investir dans une entreprise, il pose toujours la question « Quelle conviction tu as que très peu de gens ont ? » Et cette question, c'est vraiment une question piège parce que moi, quand je me suis posé, je me suis dit « C'est sûr que j'ai plein de convictions qui sont très rares que très peu de gens ont. » Et en réalité, je trouvais des choses mais à chaque fois, je me rendais compte « Ok, il y a quand même pas mal de gens qui pensent la même chose. » Du coup, j'ai fini par en trouver quelques-unes mais c'est vraiment un exercice intéressant. Il dit souvent que ces entrepreneurs qui réussissent, c'est souvent des gens très sûrs d'eux parce qu'il y a une sorte de filtre que seuls passent ceux qui sont prêts à imposer leur vision. Maintenant, le livre numéro 1 que j'ai choisi, c'est « No Rules Rules » de Rita Stings. La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est qu'il est vraiment dense. Il y a beaucoup de choses, aussi bien sur la phase d'amorçage au tout début que plus tard sur comment vraiment développer une multinationale. C'est un livre qui a été écrit par Rita Stings. Rita Stings, c'est le co-fondateur de Netflix. Avant de créer Netflix, il avait déjà créé Pure Software. C'était une entreprise d'informatique qu'il avait revendue et on voit à quel point est-ce que tous les enseignements qu'il a tirés de son expérience précédente, il a pu s'en servir chez Netflix. Le mythe fondateur de Netflix, c'est qu'un jour, Rita Stings, il a emprunté une cassette chez Blockbuster et quand il l'a rendue un petit peu en retard, ils lui ont demandé 40 dollars de plus. Et donc, il s'est dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire tout ça d'une manière beaucoup plus simple ? » Ils sont arrivés au moment de la transition entre les cassettes et les DVD et donc l'idée, c'est de, plutôt que d'aller chercher un DVD qu'on allait louer, on pouvait directement se le faire livrer par la poste puis le renvoyer. Et ensuite, évidemment, ils ont parfaitement pris le tournant vers le streaming. Alors, c'est un livre qui est très dense et qui est aussi très bien organisé puisqu'il a trois axes principaux. La densité de talent, l'honnêteté radicale et l'élimination des règles. À chaque fois, on va voir comment appliquer ces trois principes à toutes les étapes de la vie d'une entreprise. Le premier principe, la densité de talent, c'est l'idée que souvent quand une entreprise se développe, on a de l'argent et donc on a envie d'embaucher de plus en plus parce qu'on se dit on va pouvoir faire plus de choses. Sauf que la réalité, c'est que la majorité du temps, c'est comme rajouter de nouveaux nœuds dans un réseau. En fait, ça augmente les coûts de communication, ça crée une structure plus lourde et du coup, ça ne va pas augmenter la productivité, souvent, ça va en fait la faire baisser. C'est un peu ce dont parlait Guillaume Moubech dans le podcast que j'ai fait avec lui récemment. On arrivait des fois à un truc où, je ne sais pas, pour lancer une landing page, ça nous mettait, je ne sais pas, une demi-journée avant et là, ça prenait genre 20 jours, tu vois. Genre, tu es là, mais non, c'est impossible, tu vois. Jamais de la vie, je veux être dans une boîte comme ça, quoi. Il y a des choses qu'ils arrivaient très facilement à faire quand ils étaient peu mais qui prenaient beaucoup plus de temps à faire quand ils étaient plus parce qu'il faut s'organiser, il faut atteindre un consensus, il y a plus de personnes qui donnent leur avis. Lui, il a une philosophie simple, c'est il faut avoir des équipes les plus petites possibles mais avec des gens excellents et pour avoir des gens excellents, il faut les payer extrêmement bien mais ce n'est pas grave de les payer extrêmement bien parce qu'on en paye beaucoup moins. Il assume cash, il dit si vous prenez une équipe avec des gens exceptionnels et que vous ramenez une personne qui est très bonne et qui fait de son mieux, et bien en fait, vous empêchez toute l'équipe de travailler parce que vous allez faire baisser le niveau général et ça va entraîner un nivellement par le bas. Il montre carrément un test qu'il a mis en place avec tous les managers de Netflix, c'est le test du gardien. Il invite tous les managers à de temps en temps se demander ok, cette personne dans mon équipe, si elle décidait de démissionner, est-ce que je ferais tout ce que je peux pour la garder chez Netflix ? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est sûr qu'il faut la garder mais si je n'essayais pas de la retenir de toutes mes forces, peut-être que ça veut dire qu'elle n'a pas sa place ici. Le deuxième principe du livre, c'est la candeur. Alors eux, ils appellent ça la candeur, nous on appelait ça l'honnêteté radicale. En fait, c'est simplement le fait de se faire beaucoup de retours et d'être très transparent dans ses retours. Il commence en expliquant qu'en fait, ce n'est pas du tout naturel pour nous, les êtres humains, dans nos relations sociales, de se faire des retours honnêtes à chaque fois qu'on a des interactions. Surtout quand il y a une dimension hiérarchique. C'est assez contre-intuisif pour un employé de faire un retour à son patron à la fin d'une réunion en lui disant ouais, peut-être que ça t'aurais pu mieux le faire et ça c'était pas mal. Sauf que nos normes sociales, elles ont évolué avec la sélection naturelle, avec la culture, mais il n'y a aucune raison pour qu'elle soit parfaite au sein d'une entreprise. Même si ça semble pas naturel, pour avancer rapidement, il faut se faire des retours honnêtes. Si on ne se fait pas ces retours honnêtes, parfois il va falloir attendre des semaines, voire peut-être des mois avant de se rendre compte qu'on ne fait pas une chose de la bonne manière et donc ça empêche cette personne de travailler et ça empêche ce projet de fonctionner. A la fin, il raconte une anecdote assez marrante quand il devient une multinationale et qu'il essaye d'appliquer cette méthode partout dans le monde. C'est une scène où il y a un cadre japonais qui vient de se faire embaucher et pour la première fois, son supérieur hiérarchique lui demande à la fin d'une réunion « Est-ce que tu as des retours ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu mieux faire ? » Et là, le japonais, il fond en larmes parce que, vous savez, dans la culture japonaise, il y a un aspect hiérarchique qui est assez fort, surtout au travail. C'est même marqué dans le langage, dans les pronoms qu'on utilise pour s'adresser à chaque personne et il dit que c'est la première fois que son supérieur hiérarchique lui demande son avis sur quoi que ce soit. Le troisième principe du livre, c'est d'éliminer les règles. Il raconte que, dans sa première entreprise, Pure Software, à chaque fois que quelqu'un faisait une bêtise, il rajoutait une règle. Par exemple, à un moment, quelqu'un fait une dépense d'entreprise qui est vraiment grosse et qui est assez injustifiée et donc, il crée une règle au-delà de 10 000 dollars, il faut faire approuver la dépense deux échelons au-dessus. Le problème avec ces règles, c'est qu'elles s'empilent, elles s'empilent et au bout d'un moment, elles créent une véritable bureaucratie où plus personne ne sait vraiment revalider. Le problème de faire ça, c'est que ça empêche toute ambition, ça empêche toute prise de risque parce que s'il faut que trois niveaux au-dessus de vous approuvent chacune de vos dépenses, en fait, vous n'allez jamais lancer quelque chose qui pourrait être risqué et donc, seules les idées les plus consensuelles finissent vraiment à exécuter. Sa solution, c'est de dire que si tout le monde est aligné, si tout le monde comprend globalement la direction dans laquelle va l'entreprise, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de règles. Par exemple, quelque chose qu'ils font, c'est qu'ils ne mettent pas de limites sur les dépenses. Utilisent l'argent de l'entreprise pour une dépense personnelle, par exemple, prendre des billets d'avion pour sa famille. Là, c'est viré direct, il n'y a pas de seconde chance. Et plus généralement, c'est pas mal ce qu'on voit à la fin du livre, il explique comment mener, non pas par les règles, mais par le contexte. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit comment une équipe qui fonctionne bien, c'est avant tout une équipe qui est alignée vers le même objectif. Et tant qu'on garde cet alignement, il y a besoin au final de très peu de règles. Et voilà, bon, on dirait qu'on a un peu dépassé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les liens de tous les livres sont dans la description. Et avant de partir, trois choses. Quatre. Quatre choses. Première chose, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo. On va à Denver, on fait un des plus grands hackathons crypto du monde, on construit un projet, on va visiter la Silicon Valley. Peut-être que ça vous plaira. Deuxième chose, mon deuxième podcast est sorti. Le premier, il était avec Guillaume Moubech, qui est un entrepreneur français qui a créé LameList, un outil utilisé partout à travers le monde. Et c'est aujourd'hui une entreprise qui vaut plus de 150 millions de dollars. Et le deuxième qui vient de sortir, c'est avec Pablo Vera, cofondateur de Angle, qui est le plus gros protocole de stablecoin européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a créé une crypto-monnaie qui est indexée sur l'euro et qui permet de faire tout ce qu'on peut faire en euro dans la finance traditionnelle, mais dans la finance décentralisée. Parfois, la discussion devient un peu technique, mais si vous vous intéressez à la crypto ou même à la finance ou à l'entrepreneuriat en général, n'hésitez pas à aller voir. Troisième chose, c'est le français, donc c'est quand même plus simple à utiliser maintenant. Si vous souhaitez obtenir du rendement sur vos cryptos, mais que vous ne voulez pas les laisser sur une plateforme centralisée comme Coinbase, vous pouvez utiliser notre appli pour accéder directement à la finance décentralisée. Dans la description, vous avez un lien vers le Discord où il faut juste remplir un petit formulaire et on vous envoie le lien de la beta. Et quatrième et dernière chose, comme d'habitude, meet-up tous les premiers samedis du mois au Jardin des Tuileries à 16h. Le prochain, c'est donc le samedi 3. Je vous mets l'endroit exact à l'écran. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !